Mamadou Laminsar, bonjour. Bonjour. Quelle est à votre avis l'initiative la plus forte de ces 100 premiers jours de la part du PASTEF au pouvoir ? Il est toujours difficile de faire un bilan des 100 ou des 90 premiers jours d'une présidence. Mais fondamentalement, je pense que dans le cas du Sénégal, personnellement, ce qui m'interpelle davantage, c'est la situation de la justice et les assises nationales qui ont été organisées en ce sens. Je pense que c'est la thématique forte de ces trois premiers mois parce que la question de la justice a été centrale lors des dernières crises et lors des dernières années, n'est-ce pas, de la présidence de Macky Sall. Et je pense que s'attaquer à ce domaine-là, voir comment est-ce que le président de la République va évoluer avec le pouvoir judiciaire, tout ça me semble le point peut-être le plus important de ces premiers mois. Pendant la grave crise politique de février-mars dernier, le Conseil constitutionnel a montré son indépendance à l'égard du pouvoir politique. Est-ce qu'il est vraiment urgent de réformer la justice ? Oui, tout à fait. Si on peut se féliciter et être d'une part fier effectivement du comportement du Conseil constitutionnel lors de la crise de février-mars, on ne peut pas se soustraire aux besoins de notre justice de se réformer. Il y a beaucoup d'autres dossiers, le rapport du citoyen sénégalais par rapport à la justice, sa confiance, le domaine pénitentier, le droit de la famille. Il y a beaucoup d'autres enjeux de justice. Maintenant, tout le défi, c'est de voir dans l'appropriation de ces recommandations. D'une part, par le président et son équipe, mais surtout, de manière générale, par la population sénégalaise. Alors, comme promis, le PASTEF au pouvoir a baissé le prix de plusieurs denrées de première nécessité, comme le pain, le sucre, l'huile de palme. Mais du coup, est-ce que cela ne risque pas de mécontenter les producteurs, notamment les boulangers et les meuniers ? Oui, il y a toujours ce risque-là. Mais je pense que les dernières diminutions de ces prix de denrées de première nécessité ont été faites globalement avec ces acteurs-là. Même s'ils n'ont pas été d'accord à 100% avec l'État sénégalais, mais les discussions ont eu lieu. Et l'État a les moyens de faire suivre et d'appliquer ces recommandations-là. Maintenant, il faut trouver avec ces acteurs-là le moyen de compenser les éventuelles pertes ou diminutions de leurs chiffres d'affaires ou de leurs bénéfices, etc. Mais il y a fondamentalement un travail, je pense, de communication, d'information à faire, non seulement par rapport à la population, mais également par rapport à ces acteurs-là. et les amener justement à comprendre la nécessité pour les citoyens sénégalais d'avoir accès à ces denrées-là à des prix quand même raisonnables. Je pense que tout l'enjeu est là et je pense que c'est une première vague. Et je pense que peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, il y a d'autres secteurs, par exemple je pense notamment au secteur de la construction, le ciment, etc., où les Sénégalais attendent effectivement que les choses soient beaucoup plus flexibles qu'elles le sont aujourd'hui. Toujours sur le plan économique, le PASTEF a promis de renégocier les dividendes du pétrole et du gaz avec les compagnies qui vont l'exploiter, notamment BP, British Petroleum. Mais dans la pratique, est-ce que cette promesse est réalisable ? Je pense que ce sera très difficile, mais ces compagnies-là ont également des intérêts à travailler, à rester au Sénégal. Donc je pense qu'il y a des leviers qui peuvent être levés par rapport à ces acteurs-là pour aboutir à quelque chose qui va arranger tout le monde le plus possible. En tout cas, depuis trois mois, il ne s'est rien passé. Oui, ça prend du temps. Il est beaucoup plus difficile de renégocier un contrat que de faire baisser le prix des denrées alimentaires. Donc ça va encore prendre du temps, ça ne va pas se faire sur quelques jours ou sur quelques mois. Mais je pense que fondamentalement, il est nécessaire pour l'État Sénégal de revoir certains types de contrats. La meilleure solution, c'est effectivement de s'entendre avec ces acteurs-là. L'autre solution, qui est la solution extrême, et qui a été vue notamment dans des pays d'Amérique latine, qui n'ont pas hésité au début des années 2000 à nationaliser des compagnies ou à casser des contrats, c'est effectivement passer en force. Mais ça également, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas souhaitable, parce que cela n'incite pas les autres acteurs économiques à venir investir ou à travailler avec le Sénégal. L'un des points forts du programme du PASTEF, c'était la lutte contre la corruption, la reddition des comptes. Qu'en est-il en réalité depuis trois mois ? Je pense que c'est peut-être le chantier qui va prendre, avec la question des contrats, qui va prendre le plus de temps, parce qu'il est extrêmement long et difficile de faire un bilan. Et je pense que si, depuis quelques mois, on ne voit pas trop d'actions dans ce sens-là, c'est parce que je pense que l'État du Sénégal actuel est en train de faire le bilan de ces activités-là. Si vous prenez le foncier, si vous prenez certaines grandes directions aux entreprises nationales, il y a des choses qui sont en train de bouger un peu, notamment dans le foncier. Et je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Et c'est après avoir fait ce travail-là qu'on pourra avoir une photographie beaucoup plus précise. Mais dès à présent, on peut noter certaines choses. Dans le foncier, il y a des choses qui se sont déroulées. Le président a abordé certains dossiers très importants. Il y a le dossier de Mour, par exemple, où on a vu quelques cas assez particuliers. Également, il y a des rapports de la Cour des comptes que la présidence a demandé, que ces rapports-là soient rendus publics. Tout cela participe, à mon avis, à cette transparence-là, à cette lutte contre la corruption, et qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que ça concerne, d'une manière générale, l'État. Et l'État est un appareil assez lourd, assez hiérarchique. Et les choses ne vont pas se passer du jour au lendemain. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Mais là également, le pays en a besoin. Il faut que les gens rendent compte de leur gestion, quel que soit leur champ politique, quel que soit leur appartenance politique ou leur responsabilité. Il faut rendre compte et permettre au pays d'avancer. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a été inspecteur des impôts, veut obliger les groupes de presse à payer leurs arriérés d'impôts. Mais ceci réplique, nous ne sommes pas des bandits fiscaux. Notre secteur est spécifique. Il doit avoir une fiscalité spécifique. Oui, parfois c'est un dialogue de sourds entre le Premier ministre et les grands groupes de presse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a également une certaine relation qui doit être revue, à mon avis, entre l'État du Sénégal et les groupes de presse. Du point de vue du Premier ministre, les grands groupes de presse ne sont pas exempts de payer des impôts, etc. Et du point de vue de la presse, ils ne se définissent pas effectivement comme des gens hors la loi ou des gens qui ne sont pas prêts à payer. Donc il faut, à mon avis également, que là, ça va se régler également à travers le dialogue, à travers une compréhension des uns et des autres. Donc fondamentalement, les grands groupes de presse ont une situation, à mon avis, qui va évoluer avec la nouvelle présidence. Côté environnement, le nouveau pouvoir vient de suspendre pour deux mois toutes les constructions de bâtiments sur le littoral atlantique, aussi bien à Dakar que dans sa région. Est-ce que c'est une mesure salutaire ou pas ? En tout cas, la majorité des Sénégalais, notamment la population de Dakar, qui a vu son littoral être, en tout cas, modifié beaucoup ces dernières années. On voit que l'opinion publique salue cela. Et on ne peut pas aller à l'encontre, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de constructions qui, aujourd'hui, rendent difficile l'accès, par exemple, à la mer, aux populations. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. L'accès à la mer est de plus en plus difficile pour une certaine partie de la population. Cet accès qui est parfois privé, qui est parfois privatisé, et ce n'est pas bien vu par la population. Je pense que cette décision-là, au moins, permettra de faire un bilan, là également, de voir qui est-ce qui est régulier, qui est-ce qui n'est pas régulier, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement, pour protéger l'accès à la mer, ou en tout cas au littoral. C'est autant de questions qui doivent être posées. Et je pense que le fait de mettre en suspens certaines constructions contribue à cela. Donc, c'est une mesure qui, effectivement, peut-être salutaire, mais qui doit être vite réglée, parce que c'est des chantiers qui s'arrêtent, donc c'est des emplois également qui sont menacés. Donc, il y a cette dimension économique et sociale qui doit être prise. Sur beaucoup de sujets, y compris en politique étrangère, on l'a vu lors de la visite de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon à Dakar, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui monte en première ligne. Est-ce à dire que dans le tandem au pouvoir, c'est Ousmane Sonko qui tient le guidon ? Je ne dirais pas ça. Je pense que ça fait partie de la personnalité des deux. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un plutôt qui est... C'est pour ça que son rôle de Premier ministre, peut-être, lui va bien. Il va au front, même si en matière de politique étrangère, et c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas Ousmane Sonko ni Diomaï qui le prédit, c'est le Président de la République qui reste l'acteur central, qui oriente, qui définit. Et je pense qu'aujourd'hui, la posture de Diomaï Faï, du Président Diomaï Faï, à mon avis, me semble la bonne. Le fait d'aller faire des visites un peu partout dans la sous-région, de se rendre en France par la suite et en Europe, montre qu'il n'est pas prêt, lui également, à laisser ce domaine-là à Ousmane Sonko. Donc je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une bonne répartition des rôles, même si c'est le personnage et l'actitude d'Ousmane Sonko qui marquent le plus. Et c'est tout à fait normal, ça a toujours été le cas. Mais fondamentalement, je pense que le Président de la République tient encore les rênes, non seulement en matière de politique étrangère, mais en matière de politique nationale. Est-ce qu'Ousmane Sonko se comporte comme chef du gouvernement ou encore comme le chef d'un parti politique ? Oui, bonne question. Je pense que parfois, il a du mal à se déshabiller, en tout cas de l'habit de l'opposant. Mais je pense que ça, c'est tout à fait normal. Dans toute l'histoire des États, l'arrivée au pouvoir n'est pas aussi évidente que ça. Il faut du temps pour que les décideurs portent leurs nouveaux habits, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils prennent leur marque. Et je pense que petit à petit, il saura mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir discuter avec l'opposition. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, en tout cas, en ce sens-là. Mais globalement, quand même, il montre qu'il est le Premier ministre du pays, ce qu'on ne peut que saluer, même si, encore une fois, il y a des choses, notamment son rapport avec l'opposition, avec l'Assemblée nationale, notamment sur la question de la déclaration de politique générale. Il y a des choses à mieux faire, à ne pas trop surjouer, à mon avis. Et je pense que ça va venir avec le temps. Alors justement, depuis quelques semaines, il y a un bras de fer entre l'Assemblée nationale à majorité pro-Makissal et le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui pose des conditions avant de faire sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'un compromis est possible ? Je pense qu'un compromis est possible. Je pense qu'à un moment donné, comme on l'a vécu lors des crises de février-mars, à un moment donné, l'esprit républicain va permettre de calmer la situation. Je pense qu'il y a des pas qui ont été faits en ce sens-là par d'autres partis politiques, notamment le Parti démocratique sénégalais, qui commencent à faire des propositions là-dessus. Il faut dire que sur ce point-là, les responsabilités sont partagées, notamment du côté de l'Assemblée nationale, qui n'a pas mis en jour, n'est-ce pas, son règlement quant à la reconnaissance du Premier ministre. Mais malgré tout, je pense que quand même, après discussion, échange entre les différents acteurs politiques, il y a possibilité, il y a moyen d'aboutir à un consensus là-dessus. Si on a réussi à organiser des élections malgré toute la crise, malgré tous les problèmes qu'on a vécu, je pense qu'on peut réussir quand même à organiser une déclaration de politique générale pour le Premier ministre à l'Assemblée nationale, parce que c'est la coutume et c'est ça que prévoit la Constitution. Donc je pense que dans ce sens-là, chacun va au moins mettre un peu d'eau dans son veu encore une fois pour aboutir à un consensus. Et ce bras de fer entre le PASTEF au pouvoir et Beno Bokyakar Promekissal à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas se terminer par une dissolution de l'Assemblée nationale au mois de septembre ? C'est une possibilité et on ne peut pas l'exclure effectivement parce qu'à un moment donné également, PASTEF aura besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner plus dans le calme, si on peut le dire ainsi. Donc la dissolution de l'Assemblée avec des élections anticipées n'est pas à exclure. C'est une possibilité. Je pense qu'en ce moment, autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre peut-être dans certains cas, je dis bien dans certains cas, n'a pas encore dévêté l'habit de l'opposant. Mais également, je pense que l'opposition, dans certains cas également, n'a pas encore pris en compte tout à fait qu'elle a perdu le pouvoir et qu'elle n'est plus aux manettes du pouvoir, en tout cas du pouvoir exécutif. Et donc chacun d'eux, à mon avis, doit avoir l'esprit républicain pour aboutir à un compromis. Chacun doit respecter la volonté du peuple sénégalais. Ceux qui s'opposent, s'opposent. Ceux qui sont dans l'exécutif le font et ainsi trouver un compromis sur pratiquement tous les sujets sur lesquels ils sont interpellés. Mamadou Laminsar, merci.